Athéna est étroitement associée à la chouette, à tel point qu'à Athènes, les pièces de monnaie figuraient cet oiseau. A Mégare, un rocher au bord de la mer est nommé « rocher d'Athéna Aïtouéa », littéralement « corneille de mer », ce qui désignait en fait une sorte de mouette. Certaines statues d'Athéna Erganée, l'industrieuse, la figurent avec un coq sur le casque car ce dernier chante le matin annonçant la reprise du travail. Notons enfin qu'Athéna niquait et est représentée avec des ailes. Durant la bataille de Marathon, Athéna apparaît sous la forme d'une chouette pour redonner courage aux Athéniens et, durant la bataille de Salamine, une chouette traverse la flotte athénienne pour annoncer sa victoire prochaine. Du côté des mythes, Athéna transforme une jeune femme nommée Méropis en chouette car elle manquait de respect envers les dieux. Un autre mythe raconte comment Diomède et ses compagnons argiens ont colonisé une île dans la mer Adriatique, à la suite de quoi ils se font massacrer. Athéna l'échange alors en héron. Les épopées donnent aussi de nombreux exemples d'associations entre la déesse et les oiseaux. Dans l'Iliade, Athéna et Apollon se posent sur un arbre tel des vautours et de là conseillent les hommes. Athéna envoie un héron pour aider Ulysse et Diomède et dans un autre passage, Athéna descend du ciel tel un faucon. Dans l'Odyssée, Athéna prend la forme d'un oiseau de mer ou, selon le traducteur, d'un aigle ou d'une hirondelle, puis elle apparaît sous la forme d'une orfraie et d'une hirondelle. Selon Calimac et Nonos, la corneille est l'oiseau prophétique d'Athéna. L'association est confirmée par le récit d'une jeune femme nommée Coronis, poursuivie par Poséidon et qui est transformée en corneille par Athéna. Du côté celte, l'association avec un oiseau est un peu plus claire. Bodve signifie corneille. La déesse a pour habitude de parler aux gens sous la forme d'un oiseau, à la manière d'Athéna et Apollon dans l'Iliade. Dans la Théine-Bo-Régamna, Kukulin rencontre une femme vêtue de rouge, couleur de la seconde fonction, avec qui il a une discussion. Elle disparaît ensuite soudainement et Kukulin se rend compte qu'il parlait en fait à un oiseau posé près de lui. Dans la Théine-Bo-Kolengue, la Bodve se transforme en corneille pour aller vérifier si Kukulin est mort. Un ancien lexique celte donne le même mot pour corneille, corbeau ou vautour, or Athéna était aussi associée au vautour. En Inde, Parvati se transforme en aigle pour aller punir les femmes qui ont fait l'amour avec son mari Shiva. Dans le Devi Mahatmiya, elle est associée au Kuk, comme Athéna-Ergane, associée au Pan et son char est tiré par des signes. Sous le nom d'Ambika, elle monte un signe lors d'une importante bataille. Sous le nom de Minakshi, elle a pour oiseau favori un perroquet bleu. De tout cela ressort une association forte entre les trois déesses et les oiseaux, en particulier les oiseaux carnivores. Le contexte local et en particulier géographique a introduit des variations notables à une époque où les raisons de cette association n'étaient peut-être plus aussi bien comprises. D'où l'apparition d'animaux tels que le pan ou le perroquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501